Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des chiens les plus moches du monde. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes, je sais que vous pouvez le faire, c'est pas grand chose. Let's go ! Depuis l'année 2000, chaque année se déroule en Californie le World Ugliest Dog Contest, c'est-à-dire le concours du chien le plus laid, le plus moche du monde, le plus abominable, le plus horrible, le plus tout ce que vous voulez. Dont voici la liste des heureux gagnants. Rascal. Rascal est né avec, pour particularité, la laideur innée. Sa mère, son grand-père et sa grand-mère ont tous participé au concours du chien le plus moche. Et pour cause, en plus d'être un chien chinois à crête, ce qui le rend moche d'office, Rascal avait la peau recouverte de taches et de verrues. Une peau qui ne donne franchement pas envie d'être caressée. Ce qui devait arriver arriva, il a été élu chien le plus moche du monde en 2002. Sam. Sam, sans doute le plus connu de tous les gagnants pour avoir vu défiler sa photo sur les réseaux sociaux. Certains choqués se demandaient même si un tel chien pouvait exister. Eh bien oui, il a remporté trois fois, de 2004 à 2006, le concours du chien le plus horrible. Et ça se comprend, aveugle et souffrant de problèmes cardiaques et rénaux, il est décédé, malheureusement, d'un cancer en 2005. Elwood. En 2007, le concours du chien le plus laid du monde fut une fois de plus remporté par un chien chinois à crête. Mais avec une particularité supplémentaire, il est croisé chihuahua. Devenu à la mode, ce petit chien, créé par l'homme pour être hypoallergénique, rend aveugle plus d'un propriétaire qui ne mise que sur eux pour tenter de gagner ce fameux concours. Ce fut le cas d'Elwood, qui a vu son portrait défiler tellement souvent que les gens ont fini par l'adorer. Gus. En 2008, encore une fois, le record du chien le plus laid, le plus moche du monde, sera chaleureusement confié à un chien chinois à crête. Gus n'aura pas eu la vie facile. Il perd un oeil et une patte lors d'une bagarre avec un matou. Et son cancer s'est généralisé sur tout le corps. Ce sont sans doute ses malheurs qui l'ont conduit à remporter le titre du chien le plus moche du monde. Babsit. En 2009, c'est au tour de Babsit d'être élu comme le chien le plus moche du monde. Babsit est un boxeur avec une mâchoire inférieure légèrement trop avancée, ce qui lui fait sortir ses canines et lui vaut le surnom de tête d'ogre. Babsit a également pu profiter d'une séance photo professionnelle et d'un contraint d'un an comme mannequin. On aura tout vu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. Je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.